ÉcoVedette célèbre son 50e anniversaire et le magazine souligne en grand cet événement, notamment à travers une exposition de photos à travers la Place des Arts. Cet jour vous propose une visite guidée en compagnie de l'éditrice de la publication, Mme Sylvie Bourgeau. Et Sylvie, comment est née l'exposition ÉcoVedette, 50 ans d'émotions? On a commencé par créer des albums souvenirs. On a des archives, c'est des trésors à ÉcoVedette. Des photos, on en a, on en a et on en a des millions. Alors on a décidé de faire, on a commencé à faire une petite sélection, pour faire nos albums souvenirs. On voulait faire quatre albums souvenirs pour illustrer les 50 ans d'ÉcoVedette. Donc on a pris des photos qui nous donnaient une émotion. Ça pouvait être une émotion, un sourire, un petit pincement au cœur, une petite tristesse, un fou rire. Et à travers ça, quand on a commencé à sortir de ça, on n'a pas arrêté de dire, « Ah mon Dieu, on a ça, on a ça, regarde si c'est beau! » Et là on a dit, on devrait les exposer. La Place des Arts, avec les restaurants de la Place des Arts, on a eu une belle complicité et on a décidé de faire une expo photo avec les trois restaurants dans le hall de la Place des Arts. Justement, notre premier arrêt, Café Vanute, c'est quoi la thématique ici? Café Vanute, on a pris, il y a deux thématiques, le théâtre. Donc on sait que les gens qui viennent ici souvent vont au théâtre. C'est la salle Jean-Duceppe qui est ici. Donc on a vraiment pris le thème, le théâtre. On retrouve beaucoup de photos d'ailleurs avec M. Duceppe. Et on a aussi des photos avec Michel Dumont, qui est maintenant le directeur de la troupe Jean-Duceppe. On a aussi deux photos du spectacle « Une fois cinq » avec Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, Claude Léveillé et Yvon Deschamps. Alors ici, c'est ce que tu peux retrouver comme photo. Deuxième arrêt de notre visite, le Saint-Galphe, quelles sont les photos qu'on retrouve ici? Quand on a fait notre tri photo pour les albums, on voyait aussi souvent des photos des gens qui disaient « Ah oui, lui a fait la Place des Arts telle année ». Ici, tu retrouves de Félix Seclair à Yvon Deschamps, à Claude Meunier qui a fait avec les lignées d'angles, avec les voisins, Robert Charlebois qui a fait aussi la Place des Arts, Stéphane Rousseau avec Mme Jager, Claude Léveillé, André Gagnon. Alors tous ceux qui ont fait la Place des Arts, on a choisi parmi ces photos-là des photos qui nous rappelaient ou qui nous donnaient des émotions encore une fois. Et on a un clin d'œil, un beau clin d'œil au fameux mot croisé des co-vedettes. Oui, le fameux mot croisé, c'est le running gag. Souvent dans les galas, on a entendu « Ah, t'es devenue une vedette parce que t'as fait la photo centrale du mot croisé des co-vedettes ». Alors, on a voulu faire un clin d'œil à nos mots croisés. Ils sont là depuis presque 30 ans dans le magazine. Et c'est ça. Fait que là, on a fait faire des mots croisés sur des naperons. Fait que quand tu viens manger ici au restaurant au Saint-Gal, alors tu peux faire tes petits mots croisés tout en mangeant puis en te divertissant. Troisième et dernier endroit de notre visite, la place Deschamps. Donc, évidemment, on retrouve des photos de… Yvon Deschamps. Alors, on retrouve des photos d'Yvon avec de la famille, des amis, différents souvenirs, différentes époques de sa carrière. Alors, c'est l'heure du drink? Oui, c'est l'heure du drink. L'exposition Éco-Vedette, 50 ans d'émotions, est présentée jusqu'à la fin décembre à la Place des Arts. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jours.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada